L'équipe de France justement qui se prépare, ça a commencé depuis jeudi dans les Pyrénées à Font-Romeu, 1800 mètres d'altitude. Et Philippe Pouy a suivi pour nous le pas de nos footballeurs montagnards. On monte et on y arrive. C'est déjà reparti, le championnat et la coupe à peine terminés. Les tricolores se sont retrouvés à Saint-Cyprien pour la pose d'une première gargouille. Contrat publicitaire oblige. Ils ont tout de même joint la détente au devoir avec une soirée campagnarde que tout le monde a appréciée, y compris le président Sastre. Michel Platini, lui, en a profité pour recevoir le dernier trophée de la saison, celui du meilleur passionné. Le premier nom qui est Michel Platini avec 13 points. Vous le constatez, la soirée n'a pas été triste, même si au lieu de partir en vacances, les joueurs se sont retrouvés entre eux pour un nouveau stade. Alors là, Giresse, vous êtes fatigué par la saison ? Non, pas véritablement. Je pense qu'on peut attendre encore pour les vacances. Vous savez, la coupe du monde, c'est une chose qui se produit tous les 4 ans. Alors je crois qu'on peut se priver de vacances pour cette chose-là. S'il y avait une coupure trop longue, il faudrait beaucoup de temps pour retrouver la forme du faute-balleur. T'as vu que là, ils vont avoir 7-8 jours de récupération, en même temps de détente, et on va pouvoir entretenir un petit peu la condition athlétique, ce qui nous permettra de ne pas travailler trop intensément pour retrouver la pleine forme. Alors je pense que tout a été programmé justement en fonction des dates de la Coupe du Monde, et je pense que pour nous, ça ne tombe pas trop mal. Et cette Coupe du Monde, ils ont choisi de la préparer à fond-remeux. Cet hiver, ils ont déjà effectué un premier stage d'oxygénation. Cette fois, ils y sont retournés et très bien protégés. Tout a été étudié. La patinoire a été transformée pour l'occasion en terrain de football couvert. A 1800 mètres d'altitude, il vaut mieux effectivement prendre certaines précautions. Un hôtel leur a été spécialement réservé, interdit même aux journalistes. Le grand calme et le grand confort. Tout a été prévu, y compris le traditionnel tableau noir. Michel Hidalgo pourra donner la leçon à domicile. Les moins attentifs ne seront pas les 4 petits derniers de la sélection, ceux qui ont su dimanche dernier seulement qu'ils faisaient partie des 22. J'avais bon espoir, mais je pensais que ça serait très difficile. C'est un avantage de jouer dans une équipe comme Bordeaux ? Oui, c'est certain. Gérard Soler, vous étiez en concurrence avec Daniel Bravo. Daniel Bravo, lui, était sélectionné pour France-Bulgarie. Qu'est-ce qu'on pense dans des moments comme ça ? On fait surtout confiance aux sélectionneurs pour tout ce qu'on a fait en l'équipe de France. Le choix après, c'est lui qui le fait. Donc, on était très sobre. Est-ce que c'est un avantage de jouer dans l'équipe championne de France ? Oui, je crois que c'est un gros avantage. Celui-là, je crois que je le dois essentiellement à l'ES Monaco, à la performance qu'on a réalisée tous ensemble, au peu de buts qu'on a pris. Je crois que c'est un gros avantage. Philippe Mahut, je vais vous poser la même question. Est-ce que c'est un avantage de jouer dans une équipe qui joue pour la relégation ? Non, ce n'est pas un avantage. Mais enfin, disons que, personnellement, ça n'a pas été non plus un des avantages. Disons qu'il est peut-être plus facile pour moi de me faire remarquer dans un petit club, ou disons un club moins important que Saint-Etienne ou Monaco. Et peut-être qu'il va y avoir du changement. Philippe Mahut fait partie des quelques joueurs qui ne savent pas encore très bien où ils joueront la saison prochaine. Mais pour l'instant, ils suivent le mouvement. L'heure est déjà au Mundial. Michel Hidalgo joue les papapoules. Pas question de négligence sur la photo officielle. Clic, clac, les mêmes en short. Et puis retour sur Platini au cas où vous auriez cru qu'il pouvait rester en France. Ne rêvez plus. Aucune chance, non. C'était signé il y a pas mal de temps pour la G20 de Turin. Et j'irai à la G20 de Turin. Je ne vois pas toute cette campagne qui est encore bizarre, que je ne comprends pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors quand le président Borrelli dit que peut-être Platini, il rêve ? Oui, je ne sais pas si il rêve. Mais disons qu'il pense que j'ai signé un protocole d'accord, c'est faux. J'ai signé un contrat, bonne et due forme, avec la G20 de Turin. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de regrets d'aller en Italie ? Quand même, non. Je n'aurais pas fait tout ça si j'avais des regrets 15 jours après. J'ai des contacts avec de très nombreux clubs, de deuxième et de première division. Et je pense que j'attendrai quelques jours encore avant de choisir le club où j'irai. Et ça ne va pas nuire à votre préparation ? Non, ça ne va pas. Au contraire, je devrais pouvoir m'entraîner l'esprit serein, puisque c'est un ami à moi qui s'occupe de scène. Et je n'aurai plus qu'à poser le coup et le contre pour choisir mon club. Cette incertitude sur son avenir n'a pas empêché Christian Lopez de suivre le premier entraînement, comme tous les autres, tous, sauf un, Michel Platini, le capitaine de l'équipe de France qui a payé les efforts d'une saison chargée et d'une finale à rallonge. De toute façon, j'avais un nom plâtre sur la jambe droite et je me suis fait mal à la jambe gauche. C'était vraiment... Je crois qu'il y a eu des arrêts de yeux et puis j'ai recommencé, j'étais un peu froid, j'ai fait un effort brusque et puis bon, il y a eu une... C'est une nouvelle blessure, c'est pas la même blessure qui s'est réveillée. Nous faisons comme s'il s'agissait d'une petite déchirure et il a droit à toute la série de traitements habituels et classiques que nous avons l'habitude d'employer. J'en donne jusqu'à lundi pour vous donner des renseignements beaucoup plus précis. Réponse donc demain. Pas trop d'inquiétudes pour l'instant et c'est tant mieux. L'équipe de France a encore besoin de son numéro 10 pour justifier la confiance de monsieur le maire. Demain, sur le stade d'Espagne, cette équipe tricolore devra concrétiser les espoirs de la nation. Pour cela, nous savons que rien ne sera néglégié, ni effort, ni sacrifice, ni volonté de vaincre. Ainsi, portant haut et ferme les couleurs de notre France, il est certain que vous ramèneriez d'autre monde les victoires que vous méritez et qui seront notre fierté. Applaudissements